Le plan militaire C'est un conflit qui n'évolue pas rapidement Et qui ne peut pas évoluer rapidement Parce que c'est une guerre à l'ancienne Purement conventionnelle sur le terrain Une guerre de tranchées Une guerre de position, une guerre d'attrition Donc il ne faut pas s'attendre à des actions Flash, rapides A une beatskrieg quelconque D'un côté comme de l'autre Et sur le plan politique C'est une guerre qui continue Parce que d'abord elle est alimentée Côté russe mais aussi côté ukrainien Par des livraisons d'armes On voit que les livraisons d'armes ont beaucoup tardé Côté ukrainien mais elles se mettent en place Le processus politique de mobilisation En vue de l'armement des ukrainiens Est très complexe Puisqu'il fait intervenir des acteurs Aussi variés que les Etats-Unis Les pays nus européens L'Union européenne elle-même Qui est aussi un acteur Et tout cela a mis beaucoup de temps Mais donc Les livraisons d'armes continuent La guerre est donc alimentée Toujours en armes En homme C'est plus complexe Côté ukrainien On le voit Il y a des tensions très fortes C'est très difficile De continuer la mobilisation Et surtout sur le plan politique Les dynamiques sont lancées Le conflit dure depuis deux ans et demi Presque Et d'un côté comme de l'autre En dépit De ce qu'on entend Ici ou là Des initiatives de paix La fameuse conférence de la paix Qui est venue en Suisse Il y a quelques semaines Côté occidental Qui a d'ailleurs été un flop Complet Côté russe On entend Poutine il y a quelques semaines Aussi a présenté un plan de paix Plus exactement Plus qu'un plan de paix Disons un plan de cessation Des conflits Des combats Mais on sent que De part comme D'un côté comme de l'autre Il n'y a pas de réelle motivation Pour la paix Pour l'instant En dépit Du nombre effroyable De victimes militaires D'un côté comme de l'autre Dont on ne peut pas mesurer De manière objective Et certaine Mais c'est plusieurs centaines Milliers de morts Et peut-être même Un demi-million de morts Les deux confondus Les chiffres sont Rarement en dessous de 400 000 Et souvent Mais pas 500 000 Pour les forces ukrainiennes Comme les forces russes Donc c'est un conflit Extrêmement meurtrier Qui va J'ai déjà dit Et je l'ai écrit Avoir des conséquences profondes Sur les sociétés Russes et ukrainiennes Pendant plusieurs générations Mais Pour l'instant Aucun des acteurs Engagés dans ce conflit Que ce soit la Russie L'Ukraine Et les soutiens Antilles dans toute l'Ukraine N'a Une manifeste De réelle volonté De faire cesser ce conflit Alors les objectifs stratégiques Ils ont évolué au cours du temps Côté russe Déjà Puisqu'au départ Je pense que l'objectif russe C'était de De faire un coup Militaire Frapper un coup Pour Provoquer en Ukraine Alors ce que A mon avis La Russie voulait provoquer C'était Un changement de pouvoir D'où l'offensif sur Kiev Qui était trop Faible militairement Pour Vouloir réaliser Une véritable invasion De l'Ukraine Mais Qui était dirigée Contre Kiev Afin de sidérer Un peu Le pouvoir politique Et éventuellement De provoquer une chute Du régime Ça n'a pas fonctionné Ensuite On a vu Dans un deuxième temps La Russie Investir davantage de moyens Et entrer dans une véritable guerre Au départ Quand on a employé Le mot opération spéciale On pensait vraiment Que ce serait une opération spéciale Il s'agissait De sécuriser Les zones Autonomistes Du Donbass Et d'Ughansk Et d'essayer De provoquer Une déstabilisation Du pouvoir ukrainien Dans un second temps On s'est installé Dans une guerre Qui consistait Dont l'objectif stratégique Était d'user Au maximum La machine militaire Ukrainienne Et derrière Occidentale Dans la fameuse stratégie Qu'on appelle Du hachoir à viande Miassrubka En russe Qui est la fameuse stratégie Qui avait été employée Par les soviétiques En 1943 Faire avancer L'ennemi Et le broyer Dans une espèce de machine C'est la tactique russe Enfin pas la tactique C'est la stratégie La Russie Pour l'instant Et donc Peu à peu Ça a permis à la Russie D'avancer De quelques kilomètres Sur la ligne de front Et en 2022 Puis surtout 2023 D'annexer Quatre régions Ukrainiennes Pour l'instant L'objectif russe Il est Je pense De De continuer Cette stratégie Voilà Et bien sûr Je pense pas Que Si le conflit Venait à s'arrêter Il s'arrêtera un jour Mais Je pense pas Que la Russie Lâcherait Une seule Des quatre régions Qui ont été Conquises A la faveur De cette guerre Alors Evidemment La stratégie a évolué Et la vision Du conflit A évolué On s'est installé Dans la longue durée Et on voit Que côté russe On s'installe aussi Dans la longue durée Du point de vue Économique Donc on a organisé Une économie Tournée vers la guerre On a remobilisé Le secteur militaire Ou industriel Ce qui a relancé Le secteur Et relancé l'économie Poutine disait en avril Je crois Qu'on avait créé 500 000 emplois Dans le complexe Militaro-industriel Dans des régions D'ailleurs Il faut le souligner Qui étaient autrefois Un peu sinistrées Du point de vue économique Et qui ont été relancées De ce point de vue-là Notamment dans l'Oural Ou dans le sud-est De la Russie On a vu repartir Un certain nombre Unités de production Dans des régions Qui n'étaient pas Des régions prospères Et donc cette guerre Elle a permis Alors elle a tué Beaucoup de gens Mais elle a aussi Permis La relance D'un secteur industriel Qui était plutôt À l'arrêt Ou plus exactement En stagnation Dans des régions Qui sont Auxquelles Profite cette guerre Ça c'est très important De noter Et donc ça a relancé En quelque sorte aussi La popularité Et le soutien À Poutine Dans ces régions Côté ukrainien C'est plus complexe Parce que La machine de guerre Ukrainienne Ne repose pas Sur l'Ukraine Elle repose sur Les alliés L'Ukraine a perdu Au moins 15 millions D'habitants Depuis les années 90 Donc entre L'immigration Entre L'immigration Liée A la situation De conflit Avec la Russie Qui commence en 2014 En fait Dans les régions de l'Est Et puis la guerre Etc On voit que Depuis le 2022 On sait qu'il y a Au moins 7 millions D'Ukrainiens Qui ont émigré Alors soit Vers Les pays étrangers C'est-à-dire la Pologne La Russie Beaucoup aussi L'Allemagne Etc L'Europe Mais il y a aussi Beaucoup d'Ukrainiens Qui se sont déplacés A l'intérieur du pays De l'Est vers l'Ouest Donc ça engendre Un état de dysfonctionnement Du pays Au plan économique Et social Et donc Ce dysfonctionnement Économique et social Entraîne un dysfonctionnement Comment dirais-je Une dépendance Accrue du pays A l'égard des Bailleurs de fonds Qui sont l'Union Européenne Surtout l'Union Européenne Un peu Les Etats-Unis également Des bailleurs de fonds Qui donnent les armes Enfin qui les vendent Voilà Ils les vendent Ils ne les donnent pas Et puis Également Économique Pour assurer Notamment Les approvisionnements Etc Donc l'Ukraine Est beaucoup plus fragile Que la Russie Ça c'est clair Dès le départ Il y a un conflit Très asymétrique Et la mobilisation occidentale Ne pourra jamais Assez Supplier Je pense que Le rapport de force Il est en faveur de la Russie Et pour qu'il soit En faveur d'Ukraine Il faudrait un engagement Total Du camp occidental Et encore C'est pas sûr que ça marche Et militaro Stratégique Et économique C'est pour ça qu'on voit Le président Zelensky S'agiter beaucoup Dans nos pays Dans les conférences de presse Appeler à l'aide Parce que justement Il sait très bien Que cette dépendance De l'Ukraine A l'égard de l'Occident Est très forte Et de plus en plus forte Et que l'économie de l'Ukraine Est dépendante De cette aide De cette aide extérieure Alors effectivement L'Ukraine réussit quand même A exporter un peu de céréales Mais bon Ça fait pas des revenus Ça alimente pas Un PIB Extraordinaire Il y a aussi Un point intéressant Qui est celui Que la situation Du président Zelensky Est affaiblie D'un point de vue politique A l'intérieur de l'Ukraine Il y a un mécontentement Ukrainiens A l'égard du pouvoir Qui s'est accru Je rappelle que Zelensky n'est plus élu En fait Son mandat a expiré Mais il n'a pas Il n'a pas eu D'élection présidentielle Donc Ce qui fait dire à Poutine Moi Il n'y a pas de président ukrainien Pour moi D'un point de vue Formellement Juridiquement Et d'autre part A l'intérieur du pays On commence à entendre Des voix qui s'élèvent Pour dire Il faut que cette situation Cesse Et il faudrait organiser Des élections Donc Il y a une tension politique Interne ukrainienne Qui n'est peut-être pas Tellement palpable Dans les médias Quand on regarde les médias Et qui est aussi Un peu Je dirais Cachée Oblitérée Par la Par la mobilisation Et par la guerre Mais Néanmoins Il y a une désunion Au sommet Dans les élites ukrainiennes Qui est apparente Depuis longtemps Ça fait longtemps Qu'on voit ça On voit Vous avez vu Un certain nombre De proches De Zelensky Qui ont pris leur distance Alistovitch notamment Et d'autres Les halogenies Qui ont été mises à l'écart Donc Il y a une absence D'unité politique Il y a un problème Au sein des élites politiques Ukrainiennes Un problème Qui pour l'instant N'est pas trop visible Mais qui est perçu Par les chancelleries occidentales Ou en tout cas Les chancelleries importantes En premier lieu Par les américains Qui savent très très bien Que la situation politique En Ukraine N'est pas si stable Qu'elle paraît Derrière Unifiée Derrière son chef de guerre Zelensky En t-shirt vert La réalité est beaucoup plus complexe Aujourd'hui Et sa situation De plus en plus fragile Alors Statu quo C'est pas parce qu'il n'y a pas Beaucoup de mouvements Sur le front Que c'est un statu quo Il y a beaucoup de morts Encore Je pense que ça C'est vraiment L'aspect qui me choque Le plus depuis le début De ce conflit C'est que les morts Sont invisibles Voilà Que ce soit Dans les médias occidentaux Les médias russes Les médias ukrainiens C'est plus difficile à cacher Parce qu'il y a beaucoup de Mais Ils passent au second plan Alors qu'à mon sens Ils vont passer au premier plan Dans l'après-guerre C'est-à-dire qu'on va se rendre compte De l'ampleur de ce conflit Et de ses conséquences sociales Et démographiques Et économiques Etc Mais Quand vous dites Statu quo C'est-à-dire On ne bouge pas Il n'y a pas d'évolution Ni diplomatique Ni politique Etc Moi Je pense que Le conflit bougera Quand quelqu'un Aura intérêt A ce qu'il bouge Et Il bougera Alors soit Parce qu'il y aura Une grande offensive ukrainienne Contre la Russie Aidé par les occidentaux Etc Ça A mon avis Ça n'arrivera pas Parce que les conditions Ne seront jamais réunies Soit parce qu'il y aura Une grande offensive russe Contre l'Ukraine Pour en finir Et faire une espèce De blitzkrieg Pour liquider Ce qui reste Des forces ukrainiennes Ça non plus Ça n'arrivera pas A mon avis Parce que ça aussi Ça nécessiterait des forces Mais il ne faut pas Sous-estimer L'armée russe Mais il ne faut pas La surestimer non plus Et d'autre part Ce conflit Alimente aussi Un intérêt D'un secteur Qui est le secteur Complexe Militaire industriel Occidental Russes Chinois Nord-Coréen Iraniens Israéliens Tout le monde y gagne Et ça fait beaucoup d'argent Et je pense que Ça peut paraître Un peu Un peu marxiste De dire ça Mais c'est réel C'est-à-dire qu'il y a Vraiment un intérêt Pour ce conflit Qui non seulement Permet de vendre Mais aussi de perfectionner Des armes Et de faire avancer La technologie militaire Et donc il y a Je dirais Tous les Tous les chercheurs En stratégie Et en armement En ingénierie De l'armement Regarde à la loupe Chacune des batailles De ce conflit Donc personne n'a intérêt A ce qui cesse Pour l'instant Malheureusement Le problème aussi C'est que politiquement Je pense qu'il y a Un nœud politique Qui est très important Qui vient A mon sens Du camp occidental C'est mon analyse C'est-à-dire que Tant qu'on va rester Sur une position maximaliste Il consiste à dire Il faut que l'Ukraine Reste dans ses frontières De 91 Il faut que la Crimée Redevienne ukrainienne Je rappelle La Crimée C'est annexé en 2014 Il y a 10 ans Il faut que la Russie En fait se retire De toutes les terres Qu'elle a prise Depuis 2014 Ça c'est une position Qui est tellement En discordance Avec la réalité du terrain Qu'elle est intenable Et tant qu'on Comprince sur cette position Qui est la position De Zelensky Et celle des Occidentaux Derrière Rien ne pourra avancer Au niveau politique C'est difficile à dire Parce que La fin d'un conflit Dépend beaucoup De la manière Dont il s'est terminé Concrètement Donc un conflit S'arrête jamais Comme ça On pourrait le souhaiter Que quelqu'un Au Royaume des Cieux Dicte avec une baguette Arrêtez-vous maintenant Je le veux Et que ça s'arrête Mais admettons Que ça arrive Admettons qu'il y ait Quelque part Une instance céleste Qui ait le pouvoir D'arrêter les conflits Je pense que côté russe On ne reviendra pas Sur la Crimée On ne reviendra pas Sur le Donbass Et Lugansk Et je pense Qu'on aurait du mal A revenir Sur ces régions Qui ont été annexées En 2022 Donc par suite De la poussée russe En Ukraine Donc Zaporozhye Et Kherson Parce que ce sont Des régions Qui d'un point de vue Géostratégique Et géoéconomique Sont très importantes Pour la Russie Ça permet à la Russie De contrôler la mer Noire De contrôler la mer d'Azov De contrôler Comme je dis dans mon livre Tous les corridors logistiques De l'exportation du pétrole Et des céréales Venant de Russie Et d'Ukraine Parce qu'il ne faut pas oublier Que Mariupol Dont on a parlé beaucoup Qui était le site D'une grande bataille Et d'une ville Martyr en fait De cette guerre Mariupol C'est un centre logistique Très important Pour l'exportation Notamment du blé Et des céréales Côté russe On ne reviendra pas là-dessus Et on reviendra Alors on va argumenter Autour du droit Des russophones Des russes Aussi La population locale Elle semble pas Alors Elle semble Plutôt contente De son sort Alors c'est très mal De dire ça Je pense que Je pourrais jamais le dire Sur une chaîne française Mais je pense que La majorité de la population Dans ces régions Est plutôt D'accord Pour continuer Avec la Russie Ceux qui n'étaient pas d'accord Sont déjà partis en Ukraine A mon avis Depuis longtemps Ça c'est côté russe Côté ukrainien Je pense que ce serait Difficile de revenir Sur L'entrée dans l'OTAN Et dans l'Union Européenne Voilà Parce que Pour la population ukrainienne Si le conflit S'arrêtait aujourd'hui Comme vous le dites Ce serait une défaite Alors pas tant Pour la population D'ailleurs Que pour le pouvoir Ce serait une défaite Cinglante Donc ça aurait des répercussions Majeures En Ukraine Politique Tandis que Si le conflit S'arrêtait maintenant Ça n'aurait pas De répercussions politiques En Russie Et qui en sortirait Un peu renforcée Voire Peu touchée Par contre Zelensky Serait A mon avis Éjecté Ça c'est clair Néanmoins Ceux qui prendraient Derrière le relais Et qui seraient Dans une logique Plus conciliante Et qui seraient Dans une logique Visant à trouver Un modus vivendi Avec le voisin russe Et qui va Evidemment Le voisin russe Va mettre sur le tapis La question de l'adhésion De l'Ukraine à l'OTAN Parce que c'est quand même Pour ça que les Russes Sont entrés en guerre Là Ce serait plus difficile Et je pense qu'effectivement La négociation Elle peut se faire Je vois ça très loin Je suis très loin De la table de négociation Je ne suis pas diplomate Mais je pense que Quelque part D'un côté Il y a les quatre régions annexées Plus la Crimée Cinq De l'autre Il y a une intégration De l'Ukraine Dans les structures Européennes et occidentales Ça va être là Le deal Voilà Bon Alors Quand les Russes Nous disent Impossible d'accepter L'entrée dans l'OTAN Parce que ça Ça mènerait au déploiement D'armement stratégique Trop près de nos frontières Alors moi J'aurais trois arguments Pour relativiser Cette position russe Pour dire que cette position russe Il ne faut pas la prendre Trop au sérieux non plus Et que c'est peut-être jouable Pourquoi ? Parce que Un La Russie En 2004 A accepté L'entrée des Pays-Baltes Dans l'OTAN Riga Moscou C'est 600 km Bon Tallinn Saint-Pétersbourg C'est 300 km Donc l'OTAN Est déjà Aux frontières De la Russie Et déjà Au prêche Trop proche Des centres vitaux De la Russie Et apparemment Ça n'a pas Perturbé plus que ça La vie quotidienne Des Russes Ni même Je dirais Leur doctrine militaire À ce point là Deuxième argument C'est que L'entrée en guerre En Ukraine A conduit A C'est Traduit Par un recul De la Russie En Europe D'abord Avec la destruction D'une gazoduc Nord Stream Et ensuite Avec l'entrée De la Suède Et de la Finlande Dans l'OTAN Ça c'est bien plus important Je dirais Pour les Russes Que même l'Ukraine Je pense Du point de vue stratégique Si les Etats-Unis Venez à déployer Les armes nucléaires Stratégiques En Suède Ou en Finlande Il n'en est pas question Pour l'instant Mais si c'était le cas Ils sont déjà en Norvège Etc Pour la Russie Ce serait bien plus vital Parce que la Russie Il y a aussi Tout l'espace De l'Arctique Voilà Et ça c'est très très important Pour l'avenir Ça contrôle aussi Les relations Entre les Etats-Unis Et le Canada L'Océan glacial L'Arctique Et si on s'envoie Des missiles L'un contre l'autre Nucléaire Ça passe par l'Arctique Voilà Et troisième point Les questions De l'OTAN Par exemple Et ça c'est un point Je dirais majeur Sur lequel il faut insister Regardons la Turquie Par exemple La Turquie Est membre de l'OTAN Depuis 1900 Si je ne me trompe 52 Après quasiment Les débuts De l'OTAN La Turquie A toujours été au cœur Des relations est-ouest Par exemple En 1962 Au moment de la crise De Cuba Peu de gens le savent Mais il faut le rappeler A chaque fois Je dis ça aux étudiants Mais il y a eu un deal Soviéto-américain On présente souvent Dans les manuels d'histoire Que les soviétiques Kennedy et Khrouchov Se sont appelés Puis il y a eu un bouton rouge Et puis les soviétiques Ont renvoyé leurs armements Qu'ils avaient déployés Que voulaient déployer à Cuba Les bateaux sont repartis en URSS Et on est passé tout près D'une guerre nucléaire Ça c'est la crise de Cuba Bon mais derrière la crise de Cuba Il y a aussi Il y a eu un deal Soviéto-américain Qui est que Effectivement Les soviétiques Ont accepté de se retirer Enfin de ne pas déployer Leurs armements à Cuba En échange De ce que les américains Ne déploient pas De missiles en Turquie A la frontière Entre la Turquie Et l'URSS Parce que La Turquie et l'URSS Avaient une frontière commune C'était en Arménie Et en Géorgie Donc en fait La crise du Cuba Souvent présentée Comme une victoire occidentale Est en fait Un deal soviéto-américain Et c'est aussi Une victoire soviétique Parce que ça permettait Avec un pays voisin Membre de l'OTAN Frontalier Membre de l'OTAN D'organiser Un certain nombre de rapports Ça n'a pas empêché Les Etats-Unis D'avoir des bases En Turquie Ça n'a pas empêché La Turquie D'être membre de l'OTAN La Turquie elle-même Membre de l'OTAN Aujourd'hui Dans un rapport Tout à fait particulier Parce qu'elle est presque Je ne dirais pas alliée Mais elle a pas mal De relations avec la Russie Qui est un acteur majeur du jeu Qui est un acteur majeur du jeu Même y compris russo-ukrainien Je dirais Parce qu'elle est en mer noire Et bon Donc rien n'empêcherait A ce que l'Ukraine Soit de l'OTAN Avec un statut Où on sait très bien Où s'arrêter Qu'est-ce qu'on déploie Ou qu'est-ce qu'on déploie pas Donc cet argument russe Consiste à dire Il ne faut surtout pas C'est un argument De négociation Bon Moi je refuse De le prendre au sérieux Parce qu'il est Si on regarde L'effet objectif Il est en fait Il n'est pas étayé Par les faits Ce qui est plus important Pour la Russie C'est effectivement Que ce conflit S'il y a un objectif stratégique De la Russie Dans ce conflit C'est de limiter la casse Dans les relations Avec l'Occident Mais c'est déjà bien cassé Et c'est de garder La primauté stratégique En mer Noire C'est vraiment La mer Noire Qu'il faut regarder Et non pas trop L'Ukraine elle-même La Russie N'a aucun intérêt A envahir toute l'Ukraine Elle n'a aucun intérêt A envahir Les pays occidentaux Elle n'a aucun Ni intérêt Ni envie Ni projet Ni quoi que ce soit Tout ce qu'on raconte Là-dessus Est complètement Du domaine Du fantasme Mais par contre Elle a quand même Intérêt à limiter Un peu la casse Politique De la relation Avec l'Occident Et rien n'indique Que ce soit possible Pour l'instant Tout va dépendre Du mois de novembre 2024 Du sort De la présidence américaine Je pense que Beaucoup de choses Vont se jouer A ce moment-là Que ce soit Il y a trois hypothèses Trump est élu Biden est réélu Ou quelqu'un d'autre Arrive pendant l'été A la place de Biden Et qui sera-t-il Et avec quelle politique Donc il y a Une très grande incertitude Un peu de chien Je pense que c'est Je pense que c'est